Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Tiana Amadou va expliquer un phénomène que beaucoup de gens ignorent, c'est-à-dire le fait d'être peindre devant son sauveur, devant celui qui doit prier pour vous, devant celui qui doit sauver votre âme, de celui qui va sauver votre situation de vie, ou bien celui qui va améliorer votre situation de vie. Vous voyez que devant le marabout en général, il y a beaucoup de gens qui passent tout leur temps à discuter, à discuter sur un prix, par exemple, qui est un bon prix, qui est un prix qui satisfait juste le sacrifice et le travail, demandé par le marabout. Mais malheureusement, au niveau de la clientèle, il y a des gens qui ignorent la puissance et la valeur, et l'importance surtout du sacrifice, et de celui de l'argent, c'est-à-dire qui fait les dépenses. L'argent qui va faire les dépenses, c'est-à-dire en pensant par les produits, en pensant par le sacrifice, en pensant par certaines commandes, il y a des gens qui l'ignorent, pensant que juste que le marabout va se régaler avec tout l'argent, va passer tout son temps à se régaler avec ce qu'on lui donne. Si c'était ça, je dirais que les marabouts seraient les gens les plus riches au monde. Je dis les marabouts seriens. Bon, tout le monde n'est pas pareil à l'autre. Il y a, dans chaque groupe, dans tous les domaines que vous avez dans la vie, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens qui appliquent honnêtement ce qu'on leur donne. C'est-à-dire en pensant au problème du patient quand il s'agit d'une maladie. Il y a des gens qui pensent à débloquer les gens quand il s'agit des situations de blocage. Il y a des gens aussi qui pensent à la situation de vie de l'individu quand il s'agit par exemple d'une sollicitation dans le cadre général. Ne pensez-vous pas qu'à chaque fois qu'il y a une sollicitation, ce qu'on vous demande c'est pour aller dans la poche, c'est pour mettre ça dans la poche. Non, c'est lui qui a pris le métier de Marabou, c'est lui qui honnêtement est en train de faire une mission. Il passe tout son temps à faire des sacrifices avec l'argent qu'on lui donne. Sinon, il ne peut pas vivre longtemps, je vous répète. Les sacrifices que font les Marabou leur permettent de vivre longtemps, leur permettent d'avoir la puissance, leur permettent de réaliser les travaux, leur permettent de se protéger et de protéger leurs enfants, mais aussi de protéger le client. Parce que le travail messique, ce n'est pas le Marabou en tant que tel qui réalise, qui règle les problèmes. Non, 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 le Marabou travaille dans le messique, c'est-à-dire c'est lui qui réalise le messique, qui réalise les actions, les actions de sollicitation des êtres invisibles. Voilà. Parce que quand il s'agit par exemple de déterrer un travail de blocage, un travail de mauvais sort, qui a été, par exemple, dans les profondeurs des océans, ou bien dans les cimetières, par exemple, ou bien dans la brousse, quelque part, ce n'est pas la personne, c'est-à-dire le Marabou en tant que tel qui va déterrer, qui va faire, qui va casser le travail de malfaiteur là. Non, 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 c'est la puissance, c'est-à-dire les accompagnants, les êtres invisibles qui l'accompagnent, qui les différencient de la personne simple. Si vous voyez que le Marabou n'est pas une personne simple, est une personne mystique, est une personne puissante, c'est juste parce qu'il a des accompagnants puissants, il a des êtres invisibles qui tournent autour de lui, qui sont ses soldats, qui sont ses disciples, qui l'aident à réaliser ce qu'il veut faire. Quand il y a sollicitation, les êtres invisibles sont témoins, ils sont devant, ils savent ce que veulent les gens, ils savent ce que donnent les gens, ils savent ce qu'on doit faire. Si le Marabou faillit à sa mission, il aura des conséquences. Donc dites-vous bien que tout ce que vous donnez au Marabou, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, et encore ce n'est pas lui. Je le vois à chaque fois. Il y a un ami Marabou qui m'a dit que l'autre jour, il vivait comme eux, c'est la brousse. Bon, il y a une dame qui est venue, le solliciter, lui demandant un petit problème avec son enfant. il a demandé de lui apporter, par exemple, un poulet, plus un peu de sou. Mais qu'est-ce que la dame a dit à sa copine ? Elle a chuchoté sur l'oreille de sa copine en disant qu'il ne cherche que le petit-déjeuner de demain. Donc voilà des choses qui ne plaisent pas ce qui travaille, qui ne donnent pas le courage à ce qui travaille, qui ne donnent pas l'encouragement à ce qui travaille. Donc soyez honnêtes et dites-vous bien que le Marabou qui a une mission est plus honnête que vous, est plus sincère que vous, est plus proche de Dieu que vous. Donc il n'a pas l'intention, il n'a pas le droit de bouffer l'argent qu'on lui donne, mais de faire le travail nécessaire et cela est accompagné par des dépenses, par des travaux. Dans chaque engagement, dans chaque travail dans le monde, quelle qu'en soit la valeur et la situation, cela nécessite des dépenses, cela nécessite des exigences. Donc c'est ça que je voulais souligner aujourd'hui pour ne pas être très long. Ma foi, soyez confiants, ayez la confiance dans le travail et la confiance aux gens à qui vous vous approchez pour résoudre vos problèmes. S'il n'y a pas de confiance, les problèmes ne seront pas résolus. Donc ce n'est pas seulement le Marabou, mais il est accompagné par des êtres invisibles qui l'aident, qui ont besoin du sang, des sacrifices, qui ont besoin des aliments, des trucs, des affaires mystiques qu'on est en train de faire pour réaliser les choses. Voilà, c'est Etienne Amoudou pour souligner juste ces points importants dans le travail et la relation que nous avons avec vous. Donc courage à tous et merci. N'oubliez pas de faire les partages des vidéos pour aider les gens à comprendre ce travail difficile, mystique et invisible, parfois très, très, très dangereux et que nous nous engageons pour uniquement aider, pour sauver le monde, sauver l'humanité. Merci à demain, courage à tous. C'était Etienne Amoudou jusqu'à demain, Inch'Allah, pour un autre sujet.